RUNNING ! Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 36ème épisode de Millie Générale avec toutes les armes sur Call of Duty Ghosts. Avec aujourd'hui du coup une nouvelle arme, un fusil de tir d'élite, l'IA2 je crois qui est le dernier fusil de tir d'élite, après je les aurais tous faits si je ne me trompe pas. Et on va se retrouver sur la map Showtime, un remake d'ailleurs d'une map qui était présente sur Codecat, la map Cargaison. Vous vous souvenez la map Cargaison, la plus petite map de tous les Call of Duty ? Et bien elle a été remise sur Ghosts dans le dernier DLC, voilà sur cette map Showtime un peu élargible sur les côtés. Mais sinon c'est la même map vu que c'est un remake et vraiment une très très bonne map, vraiment j'ai été très content d'ailleurs de tomber dessus pour cette mêlée générale. Même si j'étais avec l'IA2, c'est à dire une arme pas très très adaptée, c'est vrai pour des maps très très petites. Vu que c'est une arme avec très peu de cadence vu qu'elle est en coup par coup. Mais vous allez voir que la game s'est tout de même très très bien passée, que j'ai su faire un très bon score. Et bah on va du coup décrire cette arme, voir quels sont les bons accessoires à mettre dessus, quelle est la bonne classe, quelles sont ses statistiques. Tout ça je vous rappelle en différé à partir de l'épisode du coup du dernier épisode, maintenant c'est en différé. Voilà pour des raisons techniques vu que je n'avais plus de place sur la PS4. Mais bon ça je l'ai dit, je ne vais pas le rappeler non plus à chaque épisode. Mais bon j'ai été obligé, mais je pense que ça ne vous dérange pas trop. L'épisode, le dernier épisode là n'est pas encore sorti, donc je n'ai pas eu vos retours par rapport à cela. Par rapport aux épisodes en différé, mais je pense que ça ne va pas changer grand chose au pire. Et que ça ne va pas vous déplaire, et que tout va bien se passer. Donc voilà, je pense que je vais commencer directement avec la présentation de cette IA2. Donc l'IA2 comme je vous l'ai dit, c'est un fusil de tir d'élite. Donc la nouvelle classe, qui fait partie du coup de la nouvelle classe intégrée dans ce Call of Duty Ghost, qu'on n'a pas revu d'ailleurs après dans les Call of Duty suivants. C'est-à-dire Dunswarfar, voire BO2. Donc il y a une classe d'armes qui du coup, est un mélange entre fusil d'assaut et sniper. J'ai le temps de le dire ça, donc j'en profite pour le dire. Sinon après j'aurai des moments de banque, je vais me dire, ah, qu'est-ce que j'ai maintenant ? Donc voilà, j'en profite pour dire ça. Et il y a deux qui vont une bonne arme. Il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de ces statistiques. Donc ça va être plutôt rapide, assez fluide. C'est pour ça d'ailleurs que je prends le temps de décrire tout ça avant. Parce que voilà, ça va être assez rapide au niveau de la description de l'arme en elle-même. Déjà, la description de l'arme dit que c'est une arme déjà puissante, mais à la fois polyvalente. On sent bien en effet ces deux caractéristiques dans l'IA2. Une assez bonne puissance, que ce soit au niveau des dégâts, au niveau de la portée, tout ça, c'est vraiment assez bien. Et également très polyvalent, parce que tu ne vas pas avoir une classe vraiment qui va être au-dessus des autres. Voir même une autre classe qui va être vraiment en-dessous des autres. Quand je dis classe, bien entendu, ça va être précision, portée, dégâts, tout ça. Cadence, vraiment les classes, comme vous pouvez dire, les statistiques. C'est un peu pareil. Et la première statistique, du coup, qui nous intéresse, ça va être la stat de précision, du coup. Qui n'est certes pas la meilleure de sa catégorie, mais qui est quand même une très très bonne précision. De toute façon, en général, même si tu as entre tes mains le physioteur d'élite avec le moins de précision, ce n'est pas le cas pour l'IA2. Tu auras quand même en général une très très bonne précision, vu que c'est une arme coup par coup. Forcément, la précision n'est pas très élevée, vu que la cadence, elle, est très très faible. Donc vraiment, il y a moyen de faire de très très gros longs shots avec cet IA2. C'est surtout une arme faite pour ça. Vous ne voyez pas forcément ça, d'ailleurs, sur cette game-là, sur Showtime. Vu que c'est une map vraiment très très petite, sûrement la plus petite map sur Ghost. Mais voilà, c'est quand même très très jouissif, je peux vous dire, de jouer avec une arme comme ça dans les grandes maps type, je ne sais pas, je dois, ouais, Stonehaven par exemple. Stonehaven, voilà, ou même siège, voilà. Vous ferez plaisir avec cet IA2 à coup sûr. La seconde stat, la stat de dégâts, qui est assez moyenne en ensemble, mais bon, c'est un peu pareil que la précision. Les dégâts sont vraiment assez similaires entre tout, pardonnez-moi. Les fils de tir d'élite, parce que forcément, c'est à peu près 2 balles si tu veux tuer ton ennemi dans le corps. 2 balles, il est KO. Des fois, tu devrais mettre 3 balles parce que tu es un peu loin et que la portée n'est quand même pas non plus à son apogée. Mais bon, en majorité, soit tu mets une balle parce que tu as mis la balle dans la tête, soit tu en mets 2, ce qui est le cas basique, soit tu en mets 3 parce que tu es un peu loin. Mais il est rare que tu mettes plus que 3 balles, de toute façon, avec un fils de tir d'élite et n'importe lequel. Donc avec cet IA2, ça va être exactement pareil, ça n'a pas dérogé à la règle. Et tu vas mettre quand même relativement peu de balles pour tuer un ennemi. Après, pour la portée, c'est pareil, les moyennes, rien à dire de plus là-dessus. Voilà, comme je vous l'ai dit, si tu es vraiment à très très longue distance, il faudra mettre quand même peut-être 3 balles si tu veux tuer ton ennemi. Ça dépend de la situation, mais vraiment, voilà, c'est vraiment une arme de façon faite pour les combats à longue distance. Donc normalement, pour la portée, tu n'auras pas de problème à ce niveau-là. Et pour finir avec la stade de cadence, vu que forcément, c'est une arme au coup par coup, la cadence ne va pas être très très élevée. Mais si tu as vraiment la gâchette facile avec ton doigt, le Rapid Finger, comme on le dit, ça devrait bien se passer. Et tu devrais quand même bien enchaîner les balles assez rapidement. Voilà du coup pour la description de cet IA2. Ce qui concerne le rechargement de l'arme, en général, il est plutôt bon. Pour la mobilité, elle est plutôt bonne aussi. Ce n'est pas une arme lourde en général. Les fudeurs tierdits non plus ne sont pas lourds en général. Donc tout se passe bien. Là, j'ai eu d'ailleurs le kisserie spécial de la map avec la machine à sous. Voilà. Hop, voilà, c'est la machine à sous. On obtient tout. Je l'ai eu plusieurs fois. D'ailleurs, c'était très très fun, cette fin de gameplay. C'était un peu le bordel. Il y avait des colis partout. Parce que j'ai eu à chaque fois, en fait, la machine à sous dans les colis. C'était le gros bordel. Mais vous voyez que vraiment, la game se passe bien. Pour l'instant, je fais du 28-4. 29-4 là même. C'est vraiment get wrecked. Je wrecked les ennemis. Ils ne comprennent rien. Sauf qu'il y avait quand même pas mal de campeurs. Vous voyez, beaucoup de mecs que j'ai tués dans le coin. Malgré ça, ça s'est bien passé. Et je crois que là, j'avais un peu du mal de faire mon dernier kill d'ailleurs. Non, c'est bon. Je le fais. Et voilà. Du 35, du coup, ça fait 6 de ratio si je ne me trompe pas. Un petit 6 de ratio en général, c'est plus que bien. C'est vraiment plus que bien. Avec l'IA2, en plus, une arme... Bon, on ne voit pas vraiment multi-joueur. Donc, ouais, c'était une bonne partie. Voilà. C'est la seule chose à dire. Et voilà. Petite killcam qui fait plaisir également. Une série de 10 également que j'ai fait. Petite sans pitié si on revient sur un BO3. Voilà, c'est qu'il a rendu sans pitié. Tranquillement. Du coup, maintenant que la petite arme est présentée, la petite IA2, on va passer directement à la description de la classe que je visse comme parfaite avec cette IA2. Pour commencer, du coup, avec les accessoires que je peux vous préconiser. Le premier accessoire, ce sera le frein de bouche pour bien évidemment augmenter la portée. Et du coup, les dégâts, vu qu'avec une bonne portée, les dégâts à long distance sont améliorés. Donc vraiment, je pense que c'est l'accessoire le plus indispensable sur cette arme. Ensuite, le viseur laser. Pourquoi ? Parce que le viseur de base, il est un peu bof. On aurait pu mettre la mire aussi, mais je préfère du coup avoir le viseur laser qu'une mire, vu que la mire est équivalent à un nouveau viseur également. Donc autant prendre un viseur laser, c'est beaucoup plus précis. Après, c'est vous qui choisissez. Ensuite, au niveau des atouts, on a fin prêt. Donc pour être plus prêt quand tu vises. Pass-pass pour recharger plus rapidement, très très important. Silence de mort pour être discret comme d'habitude. Le rapport, le concentration et enfin sonar. Donc vraiment, un setup d'atouts que j'utilise très très régulièrement. Vous vous rendez compte. Pour jouer souvent une fuite d'assaut, mitraillette, flittery, donc vraiment des trucs que j'utilise très très souvent au niveau des atouts. Et avec les équipements de combat, c'est toujours pareil. Avec le coéquipier de soutien, le petit brouilleur ainsi que l'oracle. Je vais chercher le nom. Eh oui, quand t'as plus joué au jeu depuis longtemps, après, tout ça, ça part. Le brouilleur au sol d'ailleurs, pour être plus précis. Attention, faut préciser quand même. Bon ben voilà du coup pour la description de cette EA2 et pour cet épisode 36 de Melee Général avec toutes les armes sur Ghost. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me fera extrêmement plaisir. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Ghost avec la CBJMS. Cette fois-ci, normalement, allez bye ! Tout le monde ! Oh yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501